... Donc là, Jean-Marc, tu t'assurais que la photo était bien prise de la réaction que nous venions d'obtenir. Maintenant, nous devons prélever cette réaction pour pouvoir l'amener à un laboratoire pour qu'une recherche génétique, qui est la détermination d'un profil génétique, puisse être faite. Pour cela, deux méthodes. Celle qui a préconisé est le prélèvement du support. Donc pour cela, le scalpel. Il n'y a rien de mieux que le scalpel pour prélever le support sur lequel a réagi le produit. Nous prélevons la totalité de la réaction du support sur lequel ça réagit. Nous utilisons une paire de pince Bruxelles pour enlever ce support de l'endroit où il se trouve. Pourquoi de tels instruments ? Pour éviter toute contamination génétique. Ensuite, que faisons-nous du support ? Nous l'introduisons tout simplement dans une enveloppe de Kraft. Pourquoi du Kraft ? Parce que ce type, cette nature d'enveloppe, ne va pas entraîner de moisissures du liquide biologique, de la biologie du prélèvement. Des moisissures, par contre, nous en aurions si nous utilisons un emballage plastique. Donc toujours mettre en avant l'utilisation de papier Kraft et la méthode de prélèvement en priorité. Là, nous sommes sur un carrelage. La réaction que nous avons observée est sur un carrelage assez difficile à prélever. Donc nous allons passer à la seconde méthode. Donc nous allons utiliser l'écouvillon. Pendant l'écouvillon, nous allons l'employer à quel moment ? Juste quand tu vas me dire que ta photo est réussie, nous avons encore suffisamment de luminescence sur le support pour retirer l'écouvillon de son enveloppe stérile et l'appliquer sur la zone qui a réagi. Nous l'appliquons de la même façon que s'il s'agissait d'une trace visible. La seule chose que nous pouvons ajouter, c'est qu'il faut bien appuyer, puisque nous travaillons sur des traces latentes, donc qui contiennent maintenant très peu de matériel génétique. Donc il ne faut pas hésiter à bien frotter la zone réactionnelle pour amener un maximum du produit qui a réagi sur l'écouvillon. Il ne faut pas se contenter de la luminescence de l'écouvillon parce que dès que nous allons le poser sur la zone réactionnelle, l'écouvillon va devenir bleu. Ce n'est pas suffisant. Il faut bien appliquer l'écouvillon contre la zone réactionnelle. Ensuite, cet écouvillon, nous le replaçons dans son enveloppe et soit nous le congelons pour l'envoyer dans un laboratoire pour une recherche génétique, soit nous le séchons, nous attendons qu'il sèche à l'heure ambiante et nous l'envoyons sec au laboratoire pour une recherche génétique. Merci. 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 Merci.